Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà aujourd'hui 17 novembre, les choses qu'on ne voit pas. Lisons Proverbes 3, le verset 5. C'est un texte bien connu, mais quel message crucial a-t-il en réserve pour nous, en particulier dans le contexte de notre étude ? Proverbes 3, verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien que le cas de Job soit extrême, il reflète néanmoins la réalité de la souffrance humaine dans notre monde déchu. Nous n'avons pas besoin de l'histoire de Job, ni même des autres histoires que l'on peut lire dans la Bible pour voir cette réalité. Nous la voyons tout autour de nous. Et en fait, dans une certaine mesure, nous la vivons tous. L'être humain n'est de la femme. Sa vie est courte, elle est saturée d'agitation. Il a poussé comme une fleur et il est coupé. Il fuit comme l'ombre et ne s'arrête pas. Job 14, les versets 1 et 2. À nouveau, la question difficile ressurgit. Comment expliquons-nous la souffrance, celle qui n'a aucun sens pour nous, celle où du sang innocent est versé ? Comme les premiers chapitres de Job l'ont montré et comme la Bible le révèle ailleurs, Satan est un être bien réel et il est la cause directe ou indirecte de beaucoup de souffrances. Comme nous l'avons vu plus tôt ce trimestre, voir la leçon 2, le modèle du grand conflit nous aide à faire face à la réalité du mal dans notre monde. Néanmoins, il est parfois difficile de comprendre pourquoi ces choses arrivent. Parfois, souvent en fait, les choses n'ont aucun sens. C'est dans des moments comme cela, quand des choses incompréhensibles arrivent, que nous devons apprendre à avoir confiance en la bonté de Dieu. Nous devons apprendre à lui faire confiance, même quand les réponses ne sont pas immédiatement claires et quand nous ne voyons rien de bon sortir du malheur et de la souffrance autour de nous. On lit dans Hébreu 11, verset 1, « Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. D'après les choses que l'on voit, comment apprendre à faire confiance à Dieu pour les choses qu'on ne voit pas ? D'après ce que nous avons lu jusqu'à présent dans le livre de Job, en quel sens Job a-t-il appris à faire tout cela ? » Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Réfléchissez sérieusement à la définition de la grâce de Dieu. Peut-on faire quelque chose pour la mériter ? Expliquez votre réponse en vous appuyant sur des textes bibliques. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.